Bonjour les amis, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on fait d'un Lumix GX85 ou GX9 le parfait outil pour vloguer. Alors le premier défaut entre guillemets du G2C GX c'est le fait de ne pas pouvoir voir son écran. Alors ceci c'est facilement remédiable les amis avec un petit accessoire facile à trouver sur Amazon. C'est un périscope, un périscope tout simplement. Alors vous voyez ici, je regarde dans le périscope, je ne sais pas si vous verrez, mais en regardant dans le périscope, vous voyez dans le miroir, vous voyez votre écran tout à fait normalement. Donc c'est parfait pour vloguer puisque vous pouvez vous voir facilement comme je suis en train de faire et je me vois. Alors ça c'est le premier accessoire, j'irais dire, nécessaire si vous voulez vloguer avec votre GX. L'avantage du GX par rapport ne serait-ce par exemple qu'un ZV-1 ou le Sony RX100 ou un camcorder, c'est que vous avez quand même un micro-fort 3rd, un capteur 4 tiers qui est quand même nettement plus grand. Alors désolé, mon voisin est en train de nettoyer, de couper sa pelouse. Alors maintenant, l'accessoire important que je trouve, que j'ai trouvé pour les deux appareils, vous voyez, ce sont ces... Comment je dirais dire, ce n'est pas une cage, c'est un morceau, c'est-à-dire une poignée, beaucoup plus conséquente, vous voyez. Et en dessous, il y a la plaque Arca Suisse. Alors ceci, c'est très agréable parce que ça rend l'appareil extrêmement facile à tenir. La troisième chose, vous le savez, il n'y a pas de prise micro. Eh bien, le son est excellent. Il vous suffit de mettre un Dead Cat, un Dead Cat sur les sorties stéréo, sur les deux sorties. Vous mettez un Dead Cat comme ici et vous avez un son tout à fait plus que correct. C'est ce que je faisais déjà sur la Sony X3000. Alors vous voyez, vous avez ces deux trous. Eh bien, vous mettez un Dead Cat sur chacun des trous et c'est une histoire réglée, les amis. Voilà. Alors maintenant, les objectifs, les amis. Alors, cet appareil a un coefficient de crop en 4K de 1.1. Le GX9 en 4K à un crop de 1.3. Alors, est-ce que c'est un problème ? Non, pas du tout parce que vous pouvez utiliser le Rockinone qui est un 15 mm, les amis. Alors, un 15 mm, eh bien, à partir du moment où vous mettez sur un 15 mm un coefficient 1.1, vous avez un 16,5. Ou alors, vous avez donc une focale classique 18-19 pour le GX9. Et l'avantage, les amis, que c'est les courbes, vous savez, que vous avez un peu dans un appareil, dans une optique assez large, comme un 15 mm, eh bien, il est parfaitement linéaire. Il est parfaitement linéaire en utilisant donc le GX9. Alors, ça, c'est la focale que je préfère. En plus, la profondeur de champ est parfaite. Vous voulez un peu de blurry background en 15 mm, c'est un peu difficile, bien évidemment. Mais pour ça, à ce moment-là, vous utilisez 7,5 x 2, ça fait 15, hein. Vous utilisez le 12 mm qui fait un 24 mm, les amis, qui est excellent, qui est excellent. Et avec ceci, vous avez déjà un blurry background si vous vous mettez à F2, qui est l'ouverture maximale de cet appareil. Et surtout, si vous vous rapprochez, bien sûr, si vous vous rapprochez, et vous pouvez avoir une netteté jusqu'à 0,2 m, c'est-à-dire 20 cm. Après, l'idéal pour vloguer, personnellement, je trouve que c'est l'Olympus, qui est un 9, c'est-à-dire 18 mm, de 9, donc, à 18. Alors, celui-ci a l'avantage d'être extrêmement léger et d'avoir une mise au point parfaite avec aussi bien celui-ci que celui-ci. Si vous vous mettez à 9 mm, bien, vous avez un champ largement confortable pour vloguer, les amis. Donc, c'est l'Olympus et celui-ci descend à 25 cm. Alors, vous voyez, si vous êtes à 25 cm, eh bien, il est certain que vous aurez un blurry background. Alors, maintenant, celui-ci, je vous le déconseille pour vloguer parce que c'est le 818 Leica de Lumix, mais il est trop lourd. Il est trop lourd et donc, je vous le déconseille. Et après, si vous voulez le blurry background maximum, vous prenez le 15 mm, c'est bien un 15 mm qui fait... Non, c'est le 20 mm, pardon. Le 20 mm, les amis, qui ouvre à 1.7, donc, ça fait un 40 mm. Alors, là, vous avez un super blurry background. Et si vous en voulez encore plus, eh bien, vous prenez le 42.5 qui fait 85 mm, qui ouvre aussi à 1.7. Et là, vous avez vraiment l'équivalent, j'irais dire, full frame puisque vous avez un blurry background fantastique. Alors, je vous rappelle qu'en plus, ces appareils ont une prise HDMI. Alors, à quoi elle vous sert, la prise HDMI ? Eh bien, elle vous sert si vous voulez mettre un écran externe. Et si vous voulez mettre un écran externe, alors là, vous avez focus picking, vous avez tout. Et vous le mettez un peu sur le côté. Et donc, vous voyez, en beaucoup plus grand, puisque ces écrans existent dans des tailles tout à fait confortables, c'est-à-dire en 5 pouces ou en 7 pouces, à des prix extrêmement raisonnables. Voilà, les amis. Alors, maintenant, vous voulez, de temps à autre, bien sûr, vloguer et ne pas le laisser sur un trépied. Alors, ce que j'aime bien, c'est le Manfrotto Pixa et qui a l'avantage d'avoir une bolette. Donc, vous l'inclinez comme ceci et vous pouvez vloguer. Et vous pouvez vloguer comme ceci, vous voyez. Et donc, personnellement, j'aime bien cette rallonge. Voilà, extrêmement solide. Alors, ou vous pouvez l'utiliser sur la table, tout simplement comme ceci, avec l'appareil au-dessus. Voilà. Vous voyez, vous le posez comme ça et vous mettez votre appareil dessus. Alors, personnellement, je n'aime pas tellement parce que vous êtes un peu en contrebas. Et si on relève, on voit les poils de votre nez. Et je trouve que ce n'est pas très agréable. Par contre, quand vous voulez simplement vloguer, vous n'avez pas besoin de pieds, vous voulez rester léger. Vous ne prenez que la poignée qui coûte une dizaine de dollars ou d'euros. Et vous avez votre appareil. Et donc, c'est extrêmement facile à vloguer comme ceci, vous voyez. Et si vous voulez le poser, vous avez ce petit pied sur lequel vous vissez ceci, tout simplement. Voilà, je crois avoir fait le tour. Alors, pour résumer, j'irais dire, vous avez une qualité nettement supérieure, il faut bien le dire, à ce que peut vous donner un ZV-1 ou un RX100, même le 7. Vous avez objectif interchangeable. Vous avez un beaucoup plus grand capteur. Et que dire de plus ? Eh bien, pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère. Je préfère honnêtement. Si vous utilisez, en particulier, ces petites optiques qui ne pèsent rien et qui ne coûtent rien. Voilà, les amis. Alors, tout ceci, ça vous reviendra beaucoup moins cher qu'un ZV-1. Parce qu'un appareil comme ceci aujourd'hui, le GX85, vous allez le trouver aux environs de 300-350 dollars sur eBay ou sur Amazon, deuxième main. Et une optique comme celle-ci, vous allez la trouver aux environs de 100 dollars. Bien sûr, je ne parle même pas des optiques comme les focales, les kit lens qui coûtent 100 dollars ou moins. Donc, 350-450 dollars, vous êtes à 200-300 dollars de moins qu'un ZV-1 pour une qualité en 4K nettement supérieure. Voilà ce que, personnellement, je considère. Ce petit appareil, voilà, cet appareil qui vous permet donc de vous voir dans l'écran, simplement en relevant ceci. Allez, je le lève, hop, je le lève, je l'allume, je vous remontre une fois de plus. Voilà, là, normalement, je ne sais pas si vous voyez, je l'incline pour, voilà, vous devriez normalement vous voir dedans. Alors, cet appareil, vous faites attention sur Amazon parce qu'il coûte entre 12 euros et 20 euros. Donc, bien sûr, à vous de faire vos recherches. Alors, pour moi, voilà, à nouveau, pour un amateur de photos, il n'y a pas photo. Merci les amis, très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada